Je vais vous prendre quelques minutes pour vous parler du consommateur bio, sa vision et sa relation entre le digital et le cross-canal. Pour situer le cross-canal, c'est les achats sur les différents réseaux d'approvisionnement, que ça soit le magasin SP, la GMS, l'artisan ou l'internet. Le sommaire, on va parler du consommateur bio, qui est-il ? On va parler du consommateur bio et sa relation avec le digital et le consommateur bio et le cross-canal. Juste comme préambule, Biopanel est un panel consommateur qui parle de la vision du consommateur et tous les ans, grâce à Biopanel, à Biolinéaire. Biopanel vous explique lors d'une grosse étude qui est le consommateur bio, qui vient en magasin spécialisé, ses évolutions depuis l'année d'avant. On va essayer de le faire aussi par rapport à avant le Covid, puisque cette année Covid est un peu compliquée. Et donc, vous allez avoir la différence, les évolutions. Et là, on a fait des focus. Vous aurez une autre intervention qui aura lieu demain sur l'innovation. Mais là, on va faire un focus sur le cross-canal et sur le digital. On fait la présente des slides. J'essaie d'être le plus clair possible. Et ensuite, on fera un petit question-réponse pour éclairer certains points que vous voudriez avoir. En préambule, je vais vous expliquer un petit peu le langage que je vais utiliser. On a, nous, chez Biopanel, trois types de consommateurs qui rentrent dans un magasin SPÉ. Nous avons d'abord les adeptes qui sont les fondateurs du réseau SPÉ, qui ont plus de 5 ans de consommation bio. On va avoir ensuite les en migration, qui ont entre 2 et 5 ans de consommation bio. Ce sont des gens qui sont pragmatiques et ce sont des gens qui sont multi réseau. C'est-à-dire que les adeptes ne font leur course qu'en réseau spécialisé. Les en migration ainsi que les en découverte, qui sont des consommateurs de moins de 2 ans, ce sont 2 typicités de consommateurs qui achètent sur plusieurs réseaux et qui sont très pragmatiques et qui vont acheter là où leur rapport qualité-prix ou leur idée de rapport qualité-prix est le meilleur. Donc, à chaque fois, vous aurez des slides qui vous parleront de ces 3 types de consommateurs. L'évolution de la consommation bio. Le consommateur bio, à propos de votre consommation de produits bio cette année, diriez-vous qu'elle est, on voit bien qu'elle est augmentation ou stable. Ça veut bien dire une chose, c'est que même si on a l'impression que le bio stagne un petit peu dans ses ventes, on voit bien que la vision du consommateur est relativement bonne puisque si on se rapporte 2021, c'est rouge par rapport à 2017 en vert. Donc, ça fait 4 ans. On voit bien que l'évolution est relativement stable malgré la crise de 2020 et 2020 et que par rapport à 2017, en augmentation, on est beaucoup plus stable. Mais il y a encore quelque chose. En 2021, on est quand même encore à 28% qui annoncent une augmentation de leurs achats bio dans l'avenir. La part de bio dans la consommation, on en est à, pour vous donner les adeptes, les gens en migration, en découverte. En vert, vous avez plus de 75% d'achats bio, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'achètent pratiquement que du bio. De 50% à 75% et de 25% à 50%, on va trouver des gens qui font une harmonisation entre leurs achats de produits bio et les achats de produits conventionnels. Et on va lire les moins 25%. Ce sont des gens qui sont en train de découvrir le magasin spécialisé ou qui sont en train de découvrir le bio. On voit bien que les adeptes sont des gens qui consomment énormément de bio puisqu'ils sont à plus de 80%, on va dire de 50% à plus de 75%. On va dire que les en migration sont des gens qui sont entre 25 et 50%, mais qui sont quand même ici, si on va jusqu'au total, à 51%, donc de 25 à 50%. Et bien sûr, bien évidemment, les en découverte sont en train de découvrir. Donc, ils sont rentrés dans le magasin spécialisé par une clé d'entrée. Il y a deux clés d'entrée dans les magasins bio. Il y a soit les fruits et légumes, soit les produits infantiles. On rentre par les fruits et légumes pour trouver du goût et de la saveur. On rentre par le rayon infantile pour trouver. Je suis responsable d'un nouvel être. La naissance du premier enfant est une clé très importante. Il y a une troisième clé qui est évolutive dans les époques, qui est la cosmétique. Est-ce que j'achète quelque chose pour ma peau ou pour mon être? Est-ce que je vais? Et ça, ça se vérifie uniquement par rapport aux crises qu'on peut rencontrer sur les crèmes solaires qui ne protègent pas, sur les crèmes Nivea qui ne protègent pas non plus. Enfin, oui, on trouve des choses qui ne sont pas terribles. Les lieux d'achat confinement versus après. On voit bien que les en découverte sont arrivés en masse pour découvrir le magasin bio. La clé d'entrée, ça a été l'attestation, donc la proximité du magasin. Mais ils y sont restés parce qu'ils ont trouvé que le magasin leur apportait la sécurisation qu'ils avaient besoin. Ils étaient dans cette époque un peu compliquée de ce virus où on ne savait pas ce qu'il allait devenir de notre avenir. Et ils sont venus chercher des produits pour les sécuriser. L'hypermarché est stable, moins en migration parce que les en migration sont passés sur le magasin spécialisé. Les marchés qui ont été fermés à un moment donné, mais quand ils ont repris, ils ont retrouvé vraiment leur consommateur et chez le producteur. Et là, on va voir que l'ensemble des acteurs, des ensembles de types de consommateurs ont vraiment profité sur ce marché là. Les notes de satisfaction. On voit bien que la note est excellente puisqu'on a 2,6 sur 3. Donc, les magasins, vous faites votre job. Le consommateur est satisfait quand il rentre chez vous. Il est satisfait sur différents points. On l'avait identifié sur la sécurité, sur la qualité des ingrédients, des produits vendus et sur le conseil. La chose qui blesse le plus, c'est le conseil. Pourquoi? Parce qu'il vient en magasin spécialisé pour changer son alimentation. Il veut moins consommer, mais mieux consommer. Donc, il attend qu'on le prenne par la main pour lui expliquer comment il doit moins consommer, mais mieux consommer. Et on voit bien ici sur les notations, on voit bien que quand même, on est sur 3, 52% sur les en découverte et les en migration. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont satisfaits de leur visite et on a 58% sur les adeptes. On a ici 20% des adeptes qui nous mettent que la note 2 parce qu'ils ont une attente sur les rayons à la coupe, sur les rayons zéro déchet un peu plus, un peu plus, un peu plus importante. Il voudrait que le magasin est un peu plus vite sur ces formats d'information dont il a besoin. Juste pour information, on voit 60% des consommateurs qui vont mettre une note 3 sur 3 pour le magasin bio, alors qu'ils ne sont qu'en 48 sur les magasins conventionnels. Donc, vous voyez vraiment que le magasin bio fait son job. On y va et on trouve ce qu'on a besoin. On trouve ce que l'on attendait. On n'est pas déçu quand on en sort. La manière de consommer. 41% aiment leur manière de consommer, ne souhaitent pas en changer leurs habitudes. C'est très important. Ça veut dire qu'il est confiant. Il est confiant sur l'avenir et il trouve que quand il rentre en magasin spécialisé, l'évolution de consommation qu'il veut, elle correspond à l'offre qu'on lui propose. Malgré tout, il y a quand même 33% qui voudraient encore consommer moins, mais mieux. Donc là, il faut encore les accompagner. Magasin comme producteur, fabricant, vous devez accompagner votre consommateur vers... Eh bien, voilà, on vous propose un produit qui va vous aider à mieux consommer et moins consommer. Donc, la déflation qu'on trouve en magasin spécialisé, ce n'est pas forcément négatif parce que les gens montent d'un cran leur qualité. Donc, vous allez avoir des caddies qui vont être un peu moins forts. Oui, un peu moins puissants en termes de volume. Mais en termes de chiffre d'affaires, on devrait s'y retrouver. Évidemment, l'année 2021 est une année un peu compliquée entre la restauration qui s'ouvre, les artisans qui réouvrent, les marchés qui ont ouvert. Il y a eu à un moment donné les vacances qui sont arrivées en plus. Le beau temps, la pluie, ça a été un peu compliqué pour le consommateur. Il a un peu cherché où il devait retourner. Quand on voit bien sur la vision de la manière de découvrir, j'aime la manière dont je consomme. Je ne souhaite pas en changer mes habitudes. Je voudrais consommer autant, mais mieux. Consommer moins, mais mieux. Si on prend le bleu et le rouge, vous voyez quand même que là, on est sur des nouveaux consommateurs en découverte, en migration. Qui sont vraiment volontaires dans l'histoire que vous voulez leur raconter, qui sont vraiment volontaires dans l'approche que vous faites. Et ça, c'est très important parce que votre vision de vos magasins et de vos fabrications, c'est important. Ça résonne dans la tête de votre consommateur. Donc surtout, ne partez pas sur une offre type GMS parce que ce n'est pas ce qui est attendu. C'est surtout pas ce qui est attendu. Il faut savoir que les en découverte en migration représentent maintenant 60% des consommateurs qui rentrent dans un magasin spécialisé versus les adeptes qui, avant, eux, représentaient 60%. Pourquoi on a moins d'adeptes et plus de consommateurs ? C'est que le marché s'est agrandi et que les adeptes, pour être un adepte et consommer plus de 50% de son alimentation bio, il faut quelques années. On ne passe pas de 0 à 50 en un clin d'œil. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre le pourquoi. Il faut comprendre la méthodologie d'achat. Changer de passer d'un volume à une qualité, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Pour tout type de consommateur, quel que soit les CSP, quelle que soit la typologie du consommateur et quelle que soit la ruralité, son lieu d'habitation, la ruralité ou le consommateur citadin, il a besoin de temps pour changer son mode de consommation. On voit bien que même en conventionnel, les consommateurs voudraient consommer moins aussi. Là, le système de consommer toujours plus, ça ne résonne plus dans la tête des consommateurs. C'est très important parce qu'eux sont sur un modèle uniquement basé sur le volume que vous êtes sur un modèle qui est évalué sur la qualité. Donc vous, la progression va être beaucoup plus simple que eux vont se retrouver dans une problématique beaucoup plus compliquée puisque le volume, quand vous ne l'avez plus, votre modèle économique s'écroule. On va passer maintenant à la deuxième étape qui est le consommateur bio et le digital. C'est très important. Vous allez voir que pendant cette période de confinement, on a tous joué avec nos tablettes et nos téléphones puisqu'on n'avait plus beaucoup de choses à faire d'autres. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont acquises maintenant, mais il y a des choses qui vont vous revenir et qui vont vous aider à développer encore vos produits. Les appes butiques d'achat, faire mes achats sur Internet me rend la vie plus confortable. On n'est qu'à 27%. Donc on voit bien que le tout achat sur Internet ne fonctionne pas et ce n'est pas une attente consommateur. Par contre, je privilégie les marques dont je protège les valeurs et je privilégie les achats près de chez moi. C'est plébiscité. Ce qui veut dire une chose très importante, c'est que le digital est un moyen d'action, mais aussi un moyen d'information. On voit bien, je prépare mes courses sur Internet. Je regarde ce qu'un produit peut m'apporter ou ce que ma copine m'a conseillé. Je vais quand même regarder la marque, ce qu'il fasse, ce qu'il se dit. Et je vais tourner en magasin pour terminer mon acte d'achat avec le conseiller. J'ai besoin de conseils pour terminer mon acte d'achat, pour valider que ce que j'ai lu ou j'ai regardé est quelque chose qui est vrai et je vais acheter. Donc, le digital n'est pas un ennemi des magasins, mais bien est devenu un complément. C'est très important. C'est que vous, magasins ou vous, fabricants, vous devez intégrer le digital en termes d'information et de différenciation. De dire voilà, on fait ça et vous trouverez ça chez nous. Vous trouverez ça à tel endroit. On voit bien que les adeptes nous disent qu'ils privilégient les marques, donc ils partagent des valeurs. Ce n'est pas ce que les en migration ou les en découverte vont nous dire pour une simple raison. C'est que ces deux types de consommateurs ne connaissent pas nos marques. Quand vous arrivez dans un réseau conventionnel où c'est le marketing qui vous dit ce que vous devez acheter et vous arrivez en magasin spé où on vous dit c'est vous qui décidez ce que vous avez. Vous avez le pouvoir de décider ce que vous allez consommer. C'est très compliqué parce qu'on ne me dit plus. Je suis perdu. Et c'est pour ça que vous en magasin, vous avez une énorme importance d'accompagner le consommateur pour qu'il prenne le rôle de son acte d'achat. Il a le pouvoir de changer, mais il faut il faut encore lui faire comprendre et lui donner les clés. Les lieux d'achat digitaux, les lieux d'achat sur Internet, en rose c'est habituellement, en bleu c'est en dépannage et rarement. On voit bien que ce ne sont que les en migration qui achetaient habituellement sur Internet, mais on voit bien qu'ici, quels sont vos lieux d'achat habituel de produits bio ? On voit bien qu'ils vont les acheter sur Internet, mais ils vont aussi les chercher en drive. Donc ils cherchent des services. Donc le digital, c'est un service que vous allez leur apporter. Ce n'est pas un axe, ce n'est pas Amazon uniquement. C'est aussi vous, avec votre panier, vous commandez, vous venez chercher. Pourquoi ? Parce que le télétravail, c'est bien, mais on a tous repris un petit peu notre vie aussi. Donc à un moment donné, le temps nous manque. Donc on a pris nos habitudes avec le digital. Si vous êtes présent, le consommateur sera fidèle. A votre enseigne, parce qu'il commandera, il viendra chercher en click and collect ou en drive. Les canaux d'information, donc on a eu ici, les lieux d'achat, c'est bien le digital en tant qu'action. Là, on va passer sur les lieux d'information, donc le digital en termes d'information. En magasin, les tickets sur produits et les revues spécialisées restent les canaux d'information privilégiés. Donc les magazines que vous avez à la sortie de vos caisses, les magazines que vous avez au sein de vos enseignes ou les différentes informations que vous faites passer sur vos réseaux Facebook et compagnie magasins ou fabricants, ce sont des choses très importantes. Mais on voit quand même que le print, même s'il faut essayer de limiter le papier, on voit quand même que le print, le consommateur le plébiscite. Les groupes de canaux digitaux plébiscités, on va trouver pour les adeptes, les sites Internet des marques ou généralistes, mais bio. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui savent trouver le site Internet de telle marque ou qui connaissent le blog de tel type de consommateur qui résonne sur le moins acheté ou sur les vegans, choses comme ça. Chose que les en migration et les en découverte ne connaissent pas. Parce que ce sont des gens qui sont en découverte de ce monde là et que quand vous êtes en grande distribution, vous n'avez pas ça. Et on voit bien ici, sur ce graphique ici, qui sont l'utilisation des différentes choses, que ce soit les applications mobiles, que ce soit les réseaux sociaux, les sites Internet général ou les sites Internet de la marque. On va tomber sur quelque chose qui est assez généraliste. Les émissions TV et radio, ce ne sont pas des canaux qui sont plébiscités. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, la jeune génération ne regarde plus la télé et n'écoute pas la radio. Elle regarde ses réseaux sociaux et elle écoute ce que la copine a dit. Il faut savoir que la jeune génération, les 35 ans, font plus confiance à ce qu'une copine a dit que l'article ou le rédactionnel qu'ils ont lu. Donc, c'est très important. On va aller chercher de la presse spécialisée. Mais si la copine valide, on a l'acheté. Si la copine ne valide pas ou elle conseille un thé ou une consommation X ou Y, on va la suivre. Donc, cette partie là, l'émission TV et radio est en déclin sur la communication des consommateurs bio. On voit bien qu'on est sur toute cette partie Internet, mais sur cette partie Internet, qu'ils ont l'habitude d'avoir dans leur flux. Ils ont l'habitude d'avoir leur Instagram. Ils ont l'habitude d'avoir leur Facebook. Ils ont l'habitude d'avoir les différents groupes qu'ils trouvent ou les canaux d'information qu'ils ont l'habitude d'avoir. Donc, c'est très important. C'est que le digital en termes d'information, vous devez vous glisser dans les canaux, dans les tuyaux que vos consommateurs ont l'habitude d'avoir. Et c'est donc très important, si vous êtes en magasin, d'avoir une page Facebook qui vous permet de donner de l'information relayée de ce qui se passe en magasin. Vous faites une tête de gondole, vous mettez en avant des produits régionaux, vous avez une animation formation par un de vos industriels. Et bien, vous devez le dire sur les réseaux. Et ce n'est pas compliqué d'avoir un petit papier en caisse pour dire vous avez le Facebook, vous avez l'Insta, le machin. Ce n'est pas compliqué non plus de demander les adresses mail pour faire une petite newsletter une fois par mois. Ce n'est pas compliqué tout ça. Et ce sont des gens qui sont, si on regarde bien, qui sont volontaires dans votre approche. Donc, vous ne les embêtez pas. C'est très important ça. Et jouer là-dessus parce que le conventionnel, que 33% suivent sur les réseaux sociaux, mais ils ne suivent que les grandes marques. Or, je rappelle que le tissu industriel du réseau bio en magasin Spé, c'est 80% de PME. 80% de PME de moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, c'est monsieur et madame qui sont avec une dizaine d'employés en train de faire des récoltes, en train de faire des beaux produits. Donc, c'est vraiment des choses qui ne sont pas par des multinationales avec des services marketing pléthoriques et compagnie. Non, non, on va se voir sur quelque chose de beaucoup plus vrai. Et vous, les magasins, vous n'êtes pas le haut champ de 18 000 mètres carrés. Vous êtes vraiment le Biocop ou la vie claire du coin ou le Buomonde. Et donc là, vous avez une communication qui vous parle et donc vous allez parler à vos consommateurs. L'Internet, pour quoi faire ? Donc là, on va faire un peu la différente, ce qu'on parlait tout à l'heure pour résumer un petit peu. En rouge, vous avez les moyens d'information et en jaune, les moyens d'action. On voit bien que les en migration et les en découverte sont des gens qui ont vu, qui ont l'habitude d'utiliser les applis pour faire leurs commandes. Ils ont l'habitude d'avoir l'appli de Auchan Drive ou je ne sais trop quoi. Et ils ont l'habitude. Donc, ils ont cette volonté d'avoir un moyen d'action. Quand on voit ici l'ensemble des répondants, 94% répondent que c'est un moyen d'information et 51% un moyen d'action. Mais si on regarde bien les adeptes, c'est vraiment qu'un moyen d'information. Ce n'est pas un moyen ou très peu d'action. Il n'a pas l'habitude de commander sur Internet. Il n'a pas l'habitude d'avoir une appli. Parce qu'il a l'habitude de venir en magasin pour choisir ses produits. Par contre, les en migration et les en découverte ont besoin de cette proposition là. Donc, encore une fois, le digital n'est pas un ennemi du magasin. Il était vraiment un complément du magasin. Par contre, vous devez leur offrir des services. Il faut savoir que le taux d'équipement. Alors, il y a trois ans, les chiffres que j'avais, c'était il y a trois ans. Le taux d'équipement en smartphone, donc avec une tablette pour les adeptes, était autour de 69%. Alors que le taux d'équipement en smartphone du français moyen est de 99,9%. Donc, on voit bien que chez les adeptes, il y a moins d'équipement de ce type là. Ça progresse. Mais il y a moins d'équipement parce qu'ils n'en ont pas l'utilité. D'accord ? Donc, le récap de digital, l'Internet est un outil à deux fonctions. Souvent utilisés en même temps, mais qui sont complémentaires à votre magasin. Le digital gagne du terrain, surtout chez les en migration. C'est normal, ils sont suréquipés. Ils ont l'habitude. Combien de nous, ici, qui sommes en migration ou des adeptes, mais on va dire multiréseau, on a des applis pour des drives, pour différents types de fonctionnement. C'est important de les respecter et de se mettre dans leur tuyau à eux. Et ils utilisent les sites, les réseaux sociaux et les applis d'information produits pour s'informer et acheter. Le consommateur bio et le cross-canal. Le cross-canal, pour résumer, c'est bien, j'achète sur plusieurs types de réseaux, que ce soit le conventionnel, le bio, l'artisan ou le magasin de producteurs. Le cross-canal en magasin et l'information sur l'emballage du produit sont des informations qui sont importantes pour le consommateur. On voit bien qu'il lit les étiquettes, mais il lit aussi l'information que vous mettez en magasin. Donc toute la panoptique que vous mettez en magasin sans avoir des guirlandes partout, c'est important parce que le consommateur va vous suivre et a besoin de les lire. Pareil pour les sites de marques. Les sites Internet en général, les sites des marques sont très importants. On n'est pas là pour mettre des fiches techniques incompréhensibles. On est là pour raconter une histoire du produit, sa composition et le pourquoi. On est là pour mettre quelque chose d'intéressant. Le consommateur conventionnel utilise des applications pour s'informer et faire ses commandes. On voit bien qu'ici 37%, c'est important. Et les en migration ont cette habitude là. Je répète, c'est vraiment très important. Les en migration et les en découverte font 60% des entrants dans votre magasin. Donc vous devez avoir un signal digital dans vos magasins pour compléter l'offre que vous avez et d'accompagnement sur l'acte d'achat dans votre magasin. 20% des personnes faisant leurs achats en magasin bio les réalisent aussi en GMS. Et là, on va trouver les en migration et les en découverte. Donc, ils sont pragmatiques. Ils savent qu'ils vont aller chercher un produit qui défend leur pouvoir d'achat dans cette grande halle de 17 000 m2. Et ils savent qu'ils vont trouver des produits sécurisants et de qualité dans votre magasin qui fait 200, 500 m2. Les personnes faisant leur achat en magasin bio les réalisent aussi directement chez producteurs. Et c'est 25%. Ça, ça vient énormément de cette crise du Covid où on a trouvé des paniers, des paniers repas. On a trouvé des paniers un petit peu partout, des produits qui n'étaient plus vendus en restauration. Et où les maraîchers, notamment, tout ce qui était fruits et légumes a été écoulé sous un réseau qui était les paniers producteurs et les petits paniers producteurs qu'on pouvait trouver dans les enseignes. 25% des personnes faisant leur acte d'achat en magasin bio les réalisent aussi au marché. Donc, on voit bien que cette idée de prix, elle n'est pas là. On est vraiment sur le choix et sur l'accompagnement. Pourquoi ? Parce que quand on va au marché, on a quelqu'un qui nous répond. Ces abricots, vous devriez les manger dans les deux jours. Je vous mets des abricots pour les manger aujourd'hui ou pour les manger dans trois jours. Et ça, c'est très important, ce conseil que vous devez avoir en termes de magasin. Les consommateurs utilisant Internet comme moyen d'information font surtout leurs achats en magasin spécialisé bio, puis en GMS. Donc, c'est bien un complément. C'est un moyen d'information pour un moyen d'action en magasin. Je répète, le digital n'est pas votre ennemi. C'était vraiment un complément d'action pour vous. Et le lieu d'achat utilisant sur Internet, si on regarde bien, habituellement, c'est en vert. Si le complément sur l'enquête que nous avons fait, les lieux d'achat des personnes utilisant Internet comme moyen d'information, le magasin bio arrive nettement en tête. Parce que l'information qu'il a trouvé sur Internet, il le trouve en magasin en termes qualitatifs. La recherche d'évoluer sur mon acte d'achat, il va le retrouver en magasin bio beaucoup plus qu'en hypermarché où là, il est tout seul devant son acte d'achat. Donc, le conseil de l'accompagnement que vous avez avec vos équipes sur le terrain auprès du consommateur est très, très important. Les budgets. Eh bien, 50%, on va dire, 46% pour être exact. Des consommateurs qui viennent dans votre magasin ne se fixent pas de budget par rapport à leur caddie moyen. 39% ont un budget de 20 à 60 euros, ce qui correspond tout à fait au panier moyen qui est autour de 37, 38 euros. Donc, on voit bien que le consommateur n'a pas de budget et pour ceux qui en ont un, ils sont complètement en phase avec le panier moyen que l'on a. Le budget pour chaque groupe, effectivement, ceux qui en ont, les en découverte et les en migration, ne comprennent pas forcément. Et ceux qui les adeptent savent très bien qu'ils n'ont pas de budget parce qu'ils savent. Ils ont l'habitude des prix que vous pratiquez. Ils ont l'habitude de leur acte d'achat. Ils ont l'habitude de leur marque. Eux, ils sont dans un confort d'utilisation et un confort d'achat extraordinaire que les en découverte et en migration ne connaissent pas. On n'a aucune des marques qui sont vendues en magasin SME que l'on trouve en GMS ou pratiquement pas. Donc, quand j'arrive dans un magasin spécialisé, je trouve des marques que je ne connais pas sur des emballages que je ne connais pas avec des appellations que je ne connais pas. Il faut que je creuse le débat pour acheter. Donc, l'accompagnement est important. Donc, c'est pour ça qu'ils se fixent des budgets parce qu'eux ne sont pas confiants. Et le budget fidélité envers les marques et produits. Très peu fidèles, c'est en rouge. Pas spécialement fidèles, c'est en rose. Et fidèles est en vert. On voit bien que les adeptes, on revient sur l'idée du budget, les adeptes qui font 100% de leurs courses en réseau spécialisé font très confiance, sont très fidèles. On voit bien que plus on descend, moins on est fidèles parce que les en migration et les en découverte sont des gens pragmatiques. Si je trouve l'offre rapport qualité prix qui me convient sur un autre réseau, je l'achète. Souvent, je fais des erreurs parce que je crois au marketing qu'on m'a appris. Donc, je reviens au réseau spécialisé. Mais les en migration et les en découverte sont des gens très pragmatiques. C'est très important. Vous aurez une autre slide sur une autre conférence sur une étude que l'on a faite sur la disparité par rapport au prix d'une boîte d'œuf. La fidélité aux marques, là, on n'est pas sur le magasin, on a la fidélité aux marques et aux produits. Concernant les produits ou marques alimentaires bio que vous achetez, de quelle position êtes-vous la plus proche ? Je suis globalement fidèle aux marques et aux produits. Je ne suis pas spécialement fidèle et je suis très peu fidèle. On voit bien que les offres promotionnelles n'en représentent pas grand chose. Pourquoi ? Parce qu'il a confiance dans les produits que vous mettez dans vos rayons. Il a confiance dans vos choix. Quand on va chez Auchan ou chez Carrefour, on a moins confiance parce qu'on sait qu'ils remplissent leur gondole pour gagner de l'argent. Par contre, il a confiance dans les choix que vous faites parce qu'il sait que vous avez filtré les produits, les fournisseurs, les labels. Toutes les informations, vous les avez filtrées. Donc, je suis globalement fidèle. Et ça, on va le retrouver évidemment chez les adeptes, mais on va le retrouver aussi chez d'autres typologies. Les en migration et les en découverte après qu'ils aient fait leur premier acte d'achat. Ils sont contents de leur acte d'achat. Quand on regarde bien, en découverte, on va être fidèle aux marques et aux produits en bleu en 43. Pas spécialement fidèle parce qu'ils ont l'habitude. En grande distribution, on ne leur offre que des têtes de gondole. Et combien de consommateurs ne rentrent plus dans les rayons des grandes distributions, ne font que l'aller central et achètent par rapport aux promos qu'on leur offre. Donc, ils ne sont plus tellement fidèles. Mais on voit bien que quand ils ont commencé à fréquenter les magasins et à changer leur alimentation, changer leur mode de consommation, petit à petit, ils deviennent fidèles. Donc, tous les espoirs sont ouverts. Si on fait bien notre boulot de la conversion de ces consommateurs qui viennent pour moins consommer, mais mieux consommer. C'est à dire que si on les accompagne dans la racte d'achat, si on les accompagne en termes de conseils, si on les accompagne en termes de qualité de produit, d'explication des labels, d'explication de qui vous êtes et d'informations sur les produits. On va réussir à les reconvertir sur de la fidélité à votre enseigne, mais aussi de la fidélité aux produits. C'est très important. On voit qu'avec du travail, avec de la réactualisation, du formatage de nos consommateurs qui sont en réseau conventionnel, on arrive à les retrouver fidèles. Et fidèles, vous les aurez donc fidèles à votre enseigne, fidèles à votre magasin. C'est très important. Les promotions et prix. 2021, je ne choisis pas mon magasin en fonction de l'offre promotionnelle. Je n'achète pas des produits bio parce qu'ils sont moins chers. Je crois que c'est clair. 2021, c'est en jaune. Donc, on peut dire que le consommateur a un pouvoir d'achat, mais on peut dire aussi que le consommateur n'achète pas un produit bio parce qu'il est moins cher. Il achète un produit bio parce qu'il convient à sa demande de consommation et à son évolution de volonté de consommer. C'est très, très important, c'est à dire ne vous attachez pas qu'au prix, même s'il faut y répondre parce qu'il y a un pouvoir d'achat à répondre. Mais on est quand même dans une logique d'accompagnement et de mise en avant de votre offre, de votre service et des marques que vous représentez. Si on regarde bien, je choisis mon magasin bio plutôt qu'un autre en fonction des promotions. On va retrouver les en migration et les en découverte sur le plutôt sur le d'accord parce qu'ils sont habitués. Et on revient à la slide qui était avant sur la fidélité. On arrive à les rendre fidèles, à les rendre adeptes et à dire plutôt pas d'accord. D'accord en majorité, tout doucement, mais sûrement en les accompagnant. C'est à dire que la conversion des nouveaux consommateurs que vous allez voir rentrer dans vos magasins ou venir sur vos marques, ça ne va pas se faire sur un clin d'œil. Ce n'est pas parce qu'ils ont acheté une fois que c'est conquis. Il faudra continuer à les accompagner. J'achète toujours les produits bio les moins chers. C'est un réflexe dans découverte. Parce qu'en grande distribution, on achète toujours le moins cher. On vous propose toujours le moins cher. Puisque le seul discours qu'on vous donne en grande distribution, c'est la défense de votre pouvoir d'achat. On ne vous parle jamais de produit. On ne vous parle jamais de filière et on ne vous parle jamais de label. Jamais. On ne vous parle toujours que défense de votre pouvoir d'achat. Donc, ils sont dans cette logique. Mais si on revient ici ou si on revient à la slide avant, en les accompagnant au bout d'un certain temps, ils sont fidèles à votre magasin, fidèles à vos produits, fidèles à votre offre. C'est très important parce que ça, ça montre bien que même si 2021 est une année certes un peu compliquée, il faut être honnête. C'est une année qui est un peu compliquée, qui est en transition. Il y a tous les feux sont au vert si on fait notre boulot correctement. Et ça, c'est très important. Je trouve que c'est très positif. Les critères de choix d'un magasin bio, la qualité, le choix des produits, la qualité. C'est très important. Ne faites pas une offre GMS dans votre magasin. Ça ne marchera pas. Faites une offre qui est adaptée à ce que vous voulez. La proximité, c'est quelque chose qui a beaucoup monté en 2020, dû au Covid et aux attestations. Mais en général, la proximité est en troisième lieu. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un magasin pour avoir vos consommateurs. Et le prix des produits arrive en troisième. Ça, c'est une vision qui arrive cette année majoritairement par rapport aux années précédentes où le prix n'était pas sur le podium de tête. Il est arrivé par l'arrivée en découverte en masse cette année. Mais je suis quasi persuadé que l'année prochaine, le prix aura quitté le podium de tête. Et on reviendra sur la qualité, la proximité et la sécurisation. Ça a été depuis le 2017. C'est comme ça. Ça a toujours été ça, le peloton de tête. Le prix est arrivé cette année parce qu'on a eu beaucoup de découvertes qui sont arrivées dans nos magasins qui ont découvert nos magasins. Et donc, eux, ils sont attachés à un prix. Le critère de choix d'un magasin bio par âge. Voilà. Première position en rouge, deuxième position en jaune et troisième position en gris. On voit bien que plus on est adepte, plus on a une consommation depuis longtemps, plus on va choisir la qualité et le choix des produits dans un magasin bio. Plus on est jeune et moins on le considère. Mais on est quand même dans des 40 à 50%. Mais moins on le considère parce qu'on est habitué en qualité de choix des produits à ce que le marketing nous explique qu'on doit acheter. Donc, on voit bien encore par cette slide là que c'est très important d'aider le consommateur à se désintoxiquer de ce que le marketing lui a pris et qu'il reprenne la main sur sa consommation. Et donc, en reprenant la main sur sa consommation, qu'il reprenne le plaisir et la volonté d'adapter sa consommation à ce qu'il veut. Les critères de choix par âge d'un magasin bio. Voilà, on est sur la même logique ici, sur première à deuxième position. On va arriver quand même sur ici. 31 à 40% sont des gens qui viennent chercher quelque chose d'autre. Vous avez réellement un boulevard devant vous, que vous soyez une marque ou que vous soyez un magasin. Si vous faites le job qu'on vous demande de faire, c'est à dire d'accompagner le consommateur dans une meilleure consommation, si vous accompagnez le consommateur dans sa formation, si vous le prenez par la main pour l'éduquer, pour le désenvoûter de ce qu'il a pu entendre par le marketing, à la télévision et partout, vous allez réussir. Ça prendra du temps. Ça ne sera pas la première fois, mais ça prendra du temps. Donc, c'est très positif pour l'avenir. Le rapport qualité prix. Regardez, ils sont très satisfaits en verre. Le magasin bio est chez le producteur. Il n'y a pas photo. Regardez, l'hypermarché, c'est 26%. Donc, vous voyez bien qu'il va en hypermarché pour défendre son pouvoir d'achat, mais il n'en est pas forcément satisfait. Il est satisfait par l'offre que vous lui faites en magasin bio. Encore une fois, tous les feux sont au vert si vous faites votre job de magasin spécialisé. Les en migration sont égales entre la GMS et satisfaits aussi en magasin bio. Et les en découvertes sont satisfaits majoritairement en magasin bio, mais aussi satisfaits en GMS. On voit bien qu'ils sont un peu schizophrènes. Ils cherchent une réponse au pouvoir d'achat, mais en même temps, ils cherchent une sécurisation. Donc, à vous, encore une fois, de les envoûter en leur disant, ce n'est pas parce que tu manges de la viande tous les jours que tu es obligé d'acheter tout ça. Tu ne peux peut être en manger que deux fois par semaine et de la viande meilleure que moi, je vais te montrer. Et c'est là où on peut avancer. Et ce n'est pas la peine d'aller acheter des pizzas toutes faites premier prix. Viens, je vais te faire de la pâte avec des lardons, des machins, des trucs et des budules pour la faire tout à même. Et tu vas en manger peut être moins souvent, mais ça va être bien meilleur. Et pour ceux qui ont un certain âge, donc ça ne concerne pas tout le monde, mais ça me concerne moi. Il y avait une pub il y a quelques années. Vous aimez, c'est moi qui l'ai fait. C'est complètement revenu pendant le Covid. La satisfaction de rendre heureux mon foyer. Quand je dis ça, ce n'est pas que pour vous, mesdames, mais aussi messieurs, parce qu'on a évolué nous aussi. On a fait la cuisine pendant le Covid et on s'est pas mal démerdé en plus. Et donc, se satisfait, vous aimez. C'est moi qui l'ai fait auprès des amis et auprès de sa famille proche. C'est très important pour faire rayonner le cercle familial. Les habitudes d'achat des produits bio. 71% pensent que les produits bio demandent plus de main d'oeuvre pour la fabrication et la production. Ils sont donc conscients de la différence entre un produit conventionnel et d'un produit bio. 69% pensent que les qualités nutritionnelles sont mieux préservées dans les produits bio. Encore une fois, vous avez un boulevard sur vos fruits et légumes. 76% pensent que les produits biologiques ont meilleur goût. Évidemment, entre une tomate qui n'a jamais eu le soleil et une coeur de bœuf que vous vendez chez vous. Ça, clairement, il n'y a pas d'erreur d'estomac et on prend beaucoup plus de plaisir. Donc, encore une fois, on vous attend sur la qualité des produits. On ne vous attend pas sur la défense du pouvoir d'achat. Même si, évidemment, il ne faut pas non plus multiplier par deux les prix de vente. Mais c'est très important de faire votre job. N'oublions pas qu'un des piliers du magasin spécialisé, c'est l'herboristerie. Ou on rentrait dans une herboristerie pour une solution à un problème. Je ne sais pas dormir, je suis trop nerveux, j'ai mal aux jambes. Et l'herboristerie nous a apporté cette solution. Le magasin bio, c'est un des piliers, c'est le conseil. Donc, accompagnez votre consommateur. Ça ne se fera pas une seule fois. Mais la fidélité, on l'a vu tout à l'heure, elle sera là. Vous serez récompensé de votre job. L'élasticité du prix, vous l'avez ici, je l'ai intégré. On a fait un petit comparatif entre une boîte d'œufs bio vendue dans une grande enseigne de la grande distribution et une boîte d'œufs vendue dans une grande enseigne de magasins spécialisés. On est parti d'un produit qui était autour de 1,70 jusqu'à un produit qui était vendu à 2,70. Et à chaque fois, on leur demandait à quel moment vous allez quitter Biocop ou quitter la Viclaire ou quitter Biomonde pour aller retourner chez un Leclerc, un Carrefour ou un Auchan. Et on voit bien que les adeptes vont rester très confiants sur le prix. Ils le trouvent normal. Et on voit bien que les grandes découvertes sont à former et sont à expliquer votre prix. Ils sont conscients, on l'a vu dans la série de d'avant, qu'il y a plus de boulot, que c'est mieux rémunéré pour le producteur, c'est mieux rémunéré pour beaucoup de choses. Mais vous avez ici, il faut leur expliquer. Et quand on l'explique, ça fonctionne. Il est en migration par rapport à un en découverte qui est nouveau. Lui, ça fait déjà 2 ans qu'il consomme 2 à 3 ans, qu'il consomme du bio. Il commence à comprendre. Donc, c'est vraiment, vous avez vraiment le magasin spécialisé et le fabricant. Vous avez vraiment une évangélisation à faire. Le consommateur est d'accord. Il veut bien vous suivre. Il vous croit. Mais faut-il encore que vous lui en parliez ? À prix égal, 86% préfèrent acheter un magasin bio. Ils ont confiance dans vos choix. Ils n'ont pas confiance dans les choix des autres. Parce que des oeufs élevés en plein air, parce que juste on a ouvert le plexiglas au-dessus de la batterie, ça, ils commencent à comprendre que c'est vraiment une vaste connerie. Donc, vous, quand vous dites en plein air, c'est parce que la poule, elle voit rarement le néon, sauf la nuit pour aller dormir. Donc, le récap sur le cross-canal. Le cross-canal est de plus en plus utilisé pour les recherches d'informations, mais pour effectuer ses achats sur les drives, piétons, voitures, click and collect. Le prix des produits et des promotions ne sont pas des critères pris en considération en prix ayant été par le consommateur bio. Le rapport qualité-prix est ce que je recherche en magasin spécialisé bio avec une certaine limite de prix. Attention, on n'est pas parti dans des délires de prix. Le consommateur a quand même un budget. Vous et nous, on a tous un budget à gérer, à payer différentes choses. Et donc, on ne peut pas non plus avoir un budget bio qui explose, mais on est d'accord pour qu'il y ait une certaine élasticité. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de vous résumer rapidement. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table sur vos questions. Et puis, je vais essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Et si vous voulez aller un peu plus loin, on se verra juste après l'intervention. Voilà, on a un quart d'heure ensemble pour pouvoir discuter de tout ça. Donc, ceux qui ont des questions. Hop, je viens d'avouer. Bonjour, j'avais une petite question par rapport à votre bonne connaissance, apparemment, des choses. Que pensez-vous du développement assez effréné ces derniers temps de la part des distributeurs, de faire des marques à leurs produits, à leurs marques, à leurs marques de magasins bio? Alors, je vous invite à venir à la deuxième conférence qui aura lieu demain. En fait, le consommateur, je répète, il a envie qu'on lui raconte une histoire. Il a envie qu'on lui raconte quelque chose de vrai. La MDD ne raconte pas quelque chose de vrai puisqu'il ne sait pas qui l'a produit. Le consommateur recherche du local, une fabrication française, une fabrication régionale. Pour le local, le consommateur, pour lui, c'est la région, c'est sa région. Vous êtes dans les Hauts-de-France, vous habitez l'île. Eh bien, c'est les Hauts-de-France, sa région. C'est pas Perpignan. Et l'ultra-local, eh bien, c'est l'enversard. Donc, c'est très important. Et la MDD ne répond pas à ça. Et encore une fois, si on revient sur la série qui était avant, sur ici, il ne cherche pas forcément un prix. Et qu'est-ce que la MDD vous apporte ? C'est un prix. C'est le but du MDD. C'est de vous apporter un prix sur un produit qui a été sélectionné par l'enseigne. Or, quand il rentre dans votre magasin, on l'a vu tout à l'heure, il a confiance dans votre choix déjà. Donc, pourquoi lui servir quelque chose en plus qu'il n'a pas demandé ? Et en plus, je répète, il veut qu'on lui raconte une histoire parce que 80% du tissu industriel du réseau spécialisé sont des industries de moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont des PM. C'est ce qu'il cherche. Il cherche une histoire. Il cherche des gens derrière. J'ai répondu ? J'ai été si clair que ça ? On a encore quelques minutes. N'hésitez pas. C'est tout bon ? Écoutez, je vous remercie. Bonne fin d'après-midi et bon salon. Merci. Merci.